Il n'existe que des copies, des copies. Vous savez, ah c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va. Je vous donne un cadeau. Les organisateurs, si il y avait un thème sur la Bible, autour de la Bible, les thèmes du Coran de la Bible et la parole de Dieu, c'est difficile de chercher à rivaliser la Bible avec le Coran. C'est difficile. Parce que d'abord, aucun texte original de la Bible n'existe. Les textes, on peut les lire ici, c'est les documents chrétiens eux-mêmes. Lisez seulement l'introduction de la Bible de Jérusalem, l'introduction de la Bible de Tobbe, l'introduction de la Bible en français. Vous verrez, aucun texte original de la Bible n'existe. Le monsieur ici est un vrai menteur et je vais vous démontrer. Suivez. Il existe des copies, des copies. Vous savez, ah c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va. Je vous donne un cadeau. Vous allez donner aux deux frères et aux autres invités. Ça c'est un CD, c'est un professeur américain, docteur en Bible. Le titre biblique c'est professeur en université, Caroline Dino, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence se trouve sur le net, c'est gratuit. Il donne le titre, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il démontre les contradictions et montre qu'il n'y a pas de textes originaux dans la Bible. Et il vous montre frère. Ça c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc américain. Vous avez suivi ? Il a dit qu'il y a un chrétien qu'on appelle Barth Urban. Et c'est un chrétien. Bon, le problème avec les gens comme Majid, Abdul Majid et les autres musulmans, c'est la qualité des gens qui l'écoutent. Vous voyez les musulmans qui l'écoutent comme le monsieur à son côté, avec un regard agarre, comme un soldat soudanais. La qualité des gens, l'intérêt de ces gens-là qui l'écoutent. S'ils parlent dans une salle où il y a des gens qui ont l'intelligence, qui tend à l'idiotie, ils vont l'écouter. Le monsieur est en train de mentir. Comme il est parti dans un village où personne ne connaît Barth Urban. Personne ne le connaît. Il peut mentir. Maintenant, nous allons les dépiaisser. Suivez encore les mensonges. Les titres, c'est le jeu de la Bible. Et il vous montre, frère. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est pas un musulman. Un blanc américain. Ça se trouve sur les lettres. C'est le docteur Barth Urban. Les titres, c'est la Bible falsifiée. Et il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Les livres, les Nouveaux Testaments, a-t-il été écrit en quel âge? Ok. Bon. Un menteur, il faut le démontrer que c'est un menteur. On va voir qui est Barth Urban. On va voir. Ok. On y va. Là, c'est notre numéro. Pour celui qui veut entrer en contact avec nous pour le débat. Puisque la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Même un petit mensonge, il faut dépiaiser. C'est ce que nous faisons. Puisque tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Alors, on doit vous démontrer ça. On va voir qui est Barth Urban. Il est sur Wikipédia. Tout le monde peut chercher ce monsieur-là. Barth Urban. On va aller chercher. Sur Internet. Son numéro de téléphone est partout. C'est le monsieur-là, Barth Urban. Il est là. Il a un site Internet. Son site Internet est là. C'est le premier. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Barth Urban. Le monsieur dit que c'est un chrétien, tout ça, blablabla, tout ça. Barth Urban est là. Il est là. Barth Urban. Là, c'est son site Internet. On peut même entrer dans le site Internet de Barth Urban. Là, c'est Wikipédia. Wikipédia, ça, c'est tout le monde qui a écrit dans Wikipédia. Mais là, c'est la page même de Barth Urban. La page Internet de Barth Urban. On peut entrer là. Puis là, il parle de lui-même. Barth Urban. C'est en anglais. On va mettre ça en français pour vous. Écoutez. Là, c'est Barth Urban. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Croyez-vous en un dieu qui interagit avec le monde, qui intervient dans le monde, qui répond à la prière? Croyez-vous à l'être divin surnaturel? Le monsieur Barth Urban dit, non, je n'y crois pas. Donc, je ne crois pas. Je suis donc athée. Ça, c'est Barth Urban qui répond. Mais je ne sais pas. Je suis donc agnostique. C'est ce qu'il dit. Un athée. Et comme je suis un érudit, je préfère mettre l'accent sur la connaissance plutôt que sur la croyance. Ça, c'est Barth Urban. Le livre est là. Il a deux. Bon, écoutez. J'ai oublié de mettre la vidéo de Barth Urban. Là, c'est sa page. Barth Urban. 2014. Sa page est là. Là, c'est la page de Barth. Barth Urban, lui-même. Il ne faut pas suivre des menteurs. Ok. Puisque nous, nous donnons toujours deux ou trois témoignages. On va dans l'autre témoignage de Barth Urban. Il dit ceci. Ça, c'est Urban qui parle. Il dit, en fait, je me considère à la fois athée et agnostique. C'est Barth Urban qui est en train de parler. Il dit, il se considère comme athée et agnostique. Ça, c'est la page de Barth Urban. On va mettre la vidéo. Il dit que je suis à la fois athée et agnostique. Parce que vous savez, je ne sais pas vraiment s'il y a un être supérieur dans l'univers. Je ne crois pas. Donc, je suis un agnostique. Mais en termes de ce que je crois, je suis athée. Je suis athée. Donc, un menteur reste un menteur. Abdoul Majid était un menteur. Ça, c'est le monsieur-là qui dit que... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Abdoul Majid est en train de vous mentir? Hein? Ça, c'est Barth Urban qui a dit que je suis athée. Maintenant, suivez ce que dit le comédien Abdoul Majid. Suivez. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ce n'est pas un musulman. Un blanc. Amérique. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Barth Urban. Les titres, c'est la Bible falsifiée. Et il vous montre, frère. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ce n'est pas un musulman. Un blanc. Amérique. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Barth Urban. Bon. C'est un menteur. Maintenant, les musulmans, pourquoi est-ce qu'ils aiment parler de Barth Urban? Ce monsieur-là vous a déjà dénié. Il a toujours dit que l'islam, c'est une fausse religion. Il dit que Jésus était mort, tout ça. Il ne croit pas comme vous. Ok. On va vous montrer la vidéo de Barth Urban. Le monsieur ici, c'est un menteur. On va vous. C'est pour cela qu'on a intitulé la vidéo Abdoul Majid versus Barth Urban. Donc, c'est la comparaison. Le parallélisme entre les deux. Celui-ci est musulman. Celui-ci est athée. Maintenant, le monsieur dit, il dit que Barth Urban est un chrétien. Pourquoi est-ce que tu m'as comme ça? Tu m'as dans une audience là où les gens ne connaissent rien. Il ne peut pas respecter tout ça. Mais nous, nous sommes là pour répresser. La vérité reste la vérité. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. Il a des textes originaux dans la Bible et il vous montre, frère. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ce n'est pas un musulman. Un blanc. Amérique. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Barth Urban. Ok. On va maintenant chez Barth Urban pour le suivre maintenant. On va suivre ce que Barth Urban va dire. Ok. On va voir ce que Barth Urban va dire. Ça, c'est Barth Urban. Tu vas parler. Je pense que c'est historiquement correct. Tu vas le crucifier. Suivez Barth Urban. Suivez Barth Urban maintenant. On pose la question à Barth Urban. Comment pouvons-nous être sûrs de la crucifixion de Jésus si Jésus était vraiment crucifié? Barth Urban, le professeur, il va dire oui, Jésus a été crucifié. C'est l'événement le plus, donc, prouvé par l'histoire. Il y a même beaucoup de preuves. Que ce soit du côté des chrétiens, même des gens non-chrétiens. Tous disent que Jésus était mort. Suivez Barth Urban. Il est là. Il va répondre. Les musulmans vont l'utiliser, mais il va vous dénier. Je pense qu'on a une base historique, Jésus a été absolument crucifié. Il dit que Jésus a été absolument crucifié. Ça, c'est Barth Urban qui a dit. Tu veux? On a une base historique, Jésus a été absolument crucifié. Je pense qu'il y a, comme historien, il n'y a presque presque pas de doute. Et en cas que votre audience ne le sait, je n'ai pas identifié comme un chrétien. Je suis créé comme un chrétien, mais je suis un athéiste maintenant. Je n'ai pas un point particulier dans toute cette information, personnellement. Mais je pense que la crucifixion de Jésus est probablement le meilleur à tester. Un de la best attesté events de sa vie. Il est found all over the place in our early sources. Il est even mentionné par non-christian sources. Et c'est un peu compliqué pour moi à argue, mais je peux à l'aider, si quelqu'un veut me dire, et c'est qu'il n'est pas le genre de choses que les chrétiens m'ont fait à eux, si ils avais qu'ils souhaitent. Ils m'ont fait l'ampleur de Jésus. Il ne serait pas que Dieu a été captif de l'ennemie. T Last Its un auteur d'un qu'ils sont devenus chrétien. Il s'est devenu le champ et s'il est en s'il s'il est le throne de Jésus-Bret . Mais ils ne pouvaient pas faire ça parce que tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Donc ils ont dû dire, « Je suis crucifié. » Mais ils ont dit que parce qu'il est crucifié, c'était le plan de Dieu. Mais ils sont en train de expliquer. Ils ont à expliquer parce qu'il est crucifié. Bon, vous avez suivi même. Il a dit qu'il n'y a même pas de doute sur l'amour de Jésus. Même sur le plan historique, c'est confirmé. Même par les gens qui étaient contemporains de Jésus. Même les sources qui ne sont pas chrétiennes. Il dit ça. Et il a dit qu'il était athée. Il m'a dit ça. Est-ce que vous avez suivi ça? Je vais répéter un tout petit peu pour que vous puissiez suivre. Voyez là, on écrit là. « Je suis un athée. » Il est athée. Il n'est pas chrétien. Je vais vous jouer à l'audio pour que vous puissiez suivre vous-même. Il dit que votre auditoire, les gens qui suivent cette vidéo, doivent savoir que je ne m'identifie pas comme chrétien. Il n'est pas chrétien. Là, il s'adresse au comédien, Abdul-Majib. Je pense en tant qu'historien, il n'y a presque aucun doute sur la mort de Jésus. Ça, c'est Bartherman qui dit ça. Dieu ne manque jamais de témoins. Abdul-Majib, il m'a dit. Ce monsieur, il croit à la mort de Jésus. Et puis, c'est un athée. Ce n'est pas un chrétien. Suivez l'audio encore. En cas de votre audience ne connaît pas, je ne suis pas un chrétien. Je me suis évoquée comme chrétien, mais je suis un athée. Je me suis évoquée comme chrétien, mais je suis un athée. Il dit, « Je suis un athée. » Je suis un athée maintenant. Je suis un athée. Je suis un athée maintenant. Ceci qu'il lit en anglais. Je suis athée. Suivez. Oui, il dit qu'il est athée. Mais Abdul-Majib raconte quoi ? Il dit que ce monsieur est un chrétien. Je vais vous mettre en exclusivité la vidéo de ce monsieur. C'est une petite vidéo de 6 minutes. Vous allez voir comment est-ce qu'il était en train de détruire l'islam. Hein ? Ok. On va continuer avec la vidéo. Je vais vous montrer que le monsieur ici, Abdul-Majib est un comédien. C'est un comédien. Ok. Ok. Je m'appelle Rizal. Eh bien, je ne sais plus. Et ça, c'est un chrétien qui posait la question. Je ne sais pas si c'est un chrétien ou bien un musulman, je ne sais pas. Mais je dois penser à ces gens, lorsque vous voulez partir dans un débat avec les musulmans, il faut les poser des questions dans leur Coran. Il ne faut pas dire que je ne connais pas le Coran, tout ça. Il faut les tuer avec le Coran. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Coran. Il faut lire le Coran, c'est un livre, il y a trop de bêtises. C'est pour cela que les musulmans ont peur de me débattre. Je suis en direct maintenant. C'est maintenant que six mois. Ça, c'est le sixième mois qui commence maintenant. Personne ne veut débattre qu'autre mois. Puis, s'ils connaissent la déconfidure, qui va s'en suivre ? Voyez-vous ? Alléluia. Ok. On va continuer avec les messieurs ici. Il n'y a pas de texte aujourd'hui dans la Bible. Et ils vous montrent, frère. Ça, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ce n'est pas un musulman. Un blanc. Américain. Ça se trouve sur la nette. C'est le docteur Bart Ehrman. Un menteur. Je te montre ça. C'est un chrétien. Ok. Ok. Et puis, on continue. Vous allez suivre... Le titre, c'est « La Bible falsifiée ». Il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Le livre, le Nouveau Testament, a-t-il été écrit en quelle langue ? Quelle langue, le Nouveau Testament ? Hein ? En quelle langue ? En grec ? Vous voyez ? Le Nouveau Testament a été écrit en... Est-ce que Jésus parlait les grecs ? Jésus parlait les brecs. Déjà, Jésus parlait les brecs, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça, ce monsieur, c'est un comédien. Lorsque Jésus était mort à la croix, on avait écrit en combien de langues ? On avait écrit en latin, on avait écrit en hébreu, on avait écrit en grec. Et c'est une preuve de plus que Jésus avait des disciples qui étaient des grecs. Tous n'étaient pas des juifs. Luc, Luc, c'était un grec. Luc, le maître de sœurs, c'était un disciple de Jésus. C'est la preuve même que Dieu, Jésus, est venu pour l'humanité. Puisque s'il était venu seulement pour... Il allait parler dans leur propre langue seulement. Mais Jésus lui parlait toutes les langues. Il parlait beaucoup de langues. C'est la preuve que Jésus est Dieu. Ok, on continue. Tu veux la folie de ce garçon ici. Toutes les traductions et les traductions de l'original, est-il une traduction de l'original ? Dites-moi en critique littéraire. Comment voulez-vous que les traductions, les copies, puissent contenir le message originel de Jésus ? Les professeurs étaient en train de parler. La première copie du Nouveau Testament sur laquelle on s'est basé pour écrire les livres du Nouveau Testament, c'est la copie de Marc. Cette copie a été trouvée en l'an des saints, après Jésus. Un comédien, ça c'est un comédien, en l'an 200, après Jésus. Mais au premier siècle, la Bible était déjà écrite et distribuée partout, même en Afrique. La première église, d'abord, la première église de l'Afrique, ça se trouve en Éthiopie. Jusqu'à présent, ça existe. C'est une église qui a commencé au premier siècle. Et puis, il y a une autre église en Alexandrie, en Égypte. L'église des Comtes, c'est une église du premier siècle. Il lisait la Bible. Ce qu'ils avaient à cette époque-là, ils continuent à lire ça jusqu'à présent. C'est un comédien. Et puis, il parle sans preuve, devant une audience là, une audience là, d'une qualité là, une qualité musulmane, arabo-musulmane. Sauf cela, il doit les mentir comme ça. Suivez. Compris, c'est pas l'original. L'original, tout est perdu. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Coran, Dieu l'a révélé, il nous a indiqué des moyens pour présenter. Il dit que l'original du Coran existe, hein? C'est un menteur. Il était perdu. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. Mais l'original du Coran existe jusqu'aujourd'hui. C'est un menteur. Je vais vous prouver ça tout de suite. Pourquoi? Parce que le Coran, Dieu l'a révélé, il nous a indiqué des moyens pour préserver le message du Coran. Le premier moyen, c'est la mémorisation. Le second moyen, c'est l'écriture. Quand vous voyez l'arabe, montrez-lui le Coran. Bon, c'est un comédien. L'original du Coran, ça se trouve où? Ça se trouve dans quel pays? Ok, on va voir maintenant ce que disent les Sahabas. Si l'original du Coran, ça existe. Ah! Mais comment est-ce qu'il peut mentir comme ça? Comment est-ce qu'il peut se mettre à mentir comme ça? Alléluia! Et puis, je vais vous laisser suivre cet élément ici. pour que je puisse le détruire complètement. Suivez aussi ici ce qu'il va dire. Pour connaître ce qui s'est passé avec les textes de la Bible. Les textes de la Bible ont été rassemblés, assemblés neuf siècles après Jésus-Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont été classifiés en chapitres sur l'âme à l'époque du prophète Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont été classifiés en chapitres sur l'âme à l'époque du prophète Jésus-Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohamed. Les textes du Coran ont été classifiés en chapitres sur l'âme à l'époque du prophète. Alors que la Bible a été classifiée en chapitres... Bon, ok, on va voir ce qu'il dit. Si l'original du Coran existe et puis si le Coran a été rassemblé à l'époque de Mohamed. C'est un menteur, un menteur. Mais les gens qui l'écoutent, ça dépend aussi de la qualité de l'audience. La qualité des gens qui l'écoutent, c'est là le problème. À l'époque de Mohamed. C'est là tout le problème que nous savons. C'est un menteur. Hein? Il est en train de mentir les enfants. Les ignorants, les idiots, ils sont assis. Il est en train de mentir. Ok, on va voir. Maintenant les addis. Puisque nous, nous sommes là pour corriger. Hein? Ok, on va voir. Si l'original du Coran existait. Hein? On va voir. Je vais vous donner cet addis ici. C'est un addis très long. Très long. Puisqu'on doit faire ça. Pour le besoin de la cause. Pour aider les gens. Montrer que ce monsieur est un menteur. Ok. Ça c'est ça. Taïb ou Ari numéro 49, 47. Anas ibn Malik a rapporté. Odaïfa ibn Yaman est venu à Othman. Au moment où le peuple de Sham et le peuple d'Irak faisaient la guerre pour conquérir l'Arminia. Et l'Azerbaïdjan. Là c'est après la mort de Muhammad. Le Coran n'existait pas. C'est à l'époque de qui? De Othman. C'était à l'époque de Othman. Le Coran n'existait pas. Suivez. Odaïfa avait peur de leur différence. La différence du Coran. Chacun récitait le Coran différemment. Il y avait des livres. Les gens de Sham et de l'Irak. Les Irakiens. Dans la récitation du Coran. Ils récitaient le Coran autrement. Alors il dit à Othman. Othman. Calife Othman. Le troisième calife de l'Islam. Il y avait Abu Bakr. Et puis il y avait Omar qu'on avait tué. Lâchement dans le... Chez lui à la maison. Et Othman qu'on avait aussi tué dans la mosquée. On l'avait décapité. Celui qui a écrit le Coran. Il a dit à Othman. A l'époque où il était... Il était... Mouhamad est mort. Il y avait fait le Coran ici. Il a dit. Oh, chef des croyants. C'est Othman, chef des croyants. Sauvez cette nation. Sauvez cette nation. Avant qu'il ne diffère au sujet du livre, le Coran. Comme les juifs et les chrétiens le faisaient auparavant. Alors Othman envoya un message à Afsa. La fille de Mouhamad. Disant. Envoie-nous les manuscrits. Du Coran. Afin que nous puissions compiler les documents coraniques. En copie parfaite. Et le rendre. Et te rendre le manuscrit. Hein? Puisque les chrétiens restaient différemment. Afsa l'envoyait à Othman. Othman a alors ordonné à Zahid ibn Thabit. Abdullah ibn Zubayr. Zahid ibn Al-Az. Abdurrahman ibn Arit bin Hicham. De réécrire les manuscrits en copie parfaite. Hein? Ils ont commencé à réécrire. Othman a dit aux trois hommes. Pour Aïch. Au cas où vous n'êtes pas d'accord avec Zahid ibn Thabit. Hein? Puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur le Coran. Sur n'importe quel point du Coran. Puis écrivez-le dans le dialecte du Coran. Le Coran a été révélé dans leur langue. Il a dit « Suivez Zahid ibn Thabit. » Puisque le Coran a été révélé dans leur langue. Ils l'ont fait. Et après avoir écrit de nombreuses copies, Othman a rendu le manuscrit original à Afsa. Othman a envoyé à chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et a ordonné que les autres documents coraniques qui soient écrits en manuscrit fragmentaire ou en copie entière soient brûlés. Il a brûlé les autres Corans. Il a brûlé les autres Corans. Pourquoi est-ce qu'il a brûlé? Puisque c'était différent. Il n'y avait pas de manuscrit. Chacun avait son Coran. Il dit que... Il dit ceci. Il a ordonné que les autres documents coraniques qui soient écrits en manuscrit fragmentaire. Il y avait des manuscrits fragmentaires et de copie entière soient brûlés. Hein? Le hadis est là. Le hadis est là. C'est un hadis authentique. Ça y est, vous, Harry, numéro 49-87. 49-87. Ok. Là, c'est le premier hadis. Le deuxième hadis. On va là-bas. Ça, c'est Sunan Ibn Madja. Numéro 19-44. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit. Ça, c'est Aïcha qui dit. Le verset de la pide et d'allaiter un adulte dix fois a été révélé. C'est un verset qui se trouve dans le Coran. Hein? Aïcha avait ça. Il dit ceci. Et le papier était avec moi sous mon oreille. Le papier du Coran. C'était là. Maintenant, où est parti le verset de la pide dans le Coran? Il dit, quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Et un mouton docile est entré et est venu vers lui. Le mouton a mangé le Coran. Hein? Le mouton a mangé le Coran. Il y avait un verset qui disait qu'il faut lapider les gens qui commettent l'adultère. Le verset de lapider est allaité un adulte dix fois. Un homme musulman qui entre dans la maison d'une femme, il doit sucer les mamelles de cette femme là-bas pour qu'il ne puisse pas avoir le désir de coucher avec elle. Il sera comme sa fille, comme son... Il sera comme sa mère. Alors, il n'aura pas le désir de coucher avec lui. C'était un verset du Coran. Ça a disparu aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de versets du Coran qui ont été... D'ailleurs, on dit ceci. Ces versets du Coran ont été abrogés en récitation. En récitation, pas en règle. Un autre a dit s'établit le nombre de familles à cinq. Il faut allaiter... Voyez-vous. Hein? Ça, c'est Aïch qui parle. Les gens qui montrent ici le numéro un, ce sont les gens qui veulent maintenant commencer à tromper les gens. Ils voulaient justifier. Mais c'est un verset qui se trouvait dans le Coran qui a disparu. Dans l'époque de mon mois, le Coran n'était pas réuni. J'ai à peu près 84 à 10. 84 pour vous prouver ça. Même le Coran que nous avons maintenant, c'est un Coran bizarre. C'est un Coran épars. C'est un Coran qui se contredit. On a plusieurs Corans arabes. Plusieurs Corans. On a les Ouarij. On a les Hams. On a les Rashad Khalifa. On a beaucoup les Douris. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de Corans qui se contredisent. Tous ne disent pas la même chose. Il faut m'appeler au téléphone. Pour qu'on fasse un débat en direct. Moi, j'ai contacté tous ces gens pour les débats. Mais ils me fouillent. Ils n'aiment pas débattre avec moi. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Ok. On va continuer avec la vidéo de ce monsieur. Écoutez ce qu'il va dire. Moi, je suis un enseignant. Là, c'est mon numéro pour ceux qui v'aideront. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. C'est pratiquement impossible. Suivez maintenant la déconfiture qui va s'en suivre. Alléluia. Suivez la déconfiture. Suivez ici. Écrit, adressé à ses amis. Mais c'est l'écran de déconnexionné. Rassemblé dans la Bible. On en a fait la parole de Dieu. Alors, Paul dit à son ami. Quand il viendra. Passer trop loin chez Carbis. Apporte-moi mon manteau. Et mes parchemets que j'ai laissés là-bas. Surtout mes livres. Il a froid. Il veut avoir son manteau pour se protéger contre le froid. Qu'est-ce que le manteau de Paul vient faire la parole de Dieu? Les gens sont besoins d'avoir son manteau et de venir la parole de Dieu. Non! Ce sont des lettres que les animistes écrivaient, s'échangeaient mutuellement. Et puis, on a récouté, on a rassemblé ça dans les livres qu'on a appelés la Bible. C'est pourquoi c'est difficile. Oui, il dit que qu'est-ce que le manteau vient faire dans la Bible? Dans la parole de Dieu. Puisqu'on a parlé de manteau. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est ce que le monsieur a dit. Et puis, il va continuer. Il va répéter la même bêtise. Suivez même ici. Il va répéter. Il va répéter. Vous allez suivre la même bêtise. Suivez. Paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Celles que j'ai donné des pôles, qui demandent à ce qu'on lui apporte son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? Donc, ça aurait été mieux de vous voir, poser directement vos questions que j'ai donné des pôles. Qui demandent à ce qu'on lui apporte son manteau? Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? Il pose la question. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? C'est ce qu'il lui suit? Portez son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? Portez son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans le Coran? La preuve par neuf. Qu'est-ce que le manteau vient faire? Là, c'est le Coran. Le Coran au chapitre 74. 74, 74. Là, c'est le Coran. 74. 74, au verset 1. On dit ceci. Oh toi, les revêtus du manteau. Les revêtus des manteaux. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? Mouhamad était revêtu de manteau. Mouhamad avait le manteau ici. Ce n'est pas tout. Alors, dans l'autre surat. Mouzamil. Surat 73. Les revêtus qui s'étaient couverts de manteaux. Même la surat elle-même. Porte le nom de celui qui est couvert. Couvert de manteau. Tout couvert. Alléluia. Voyez-vous? Il était enveloppé. Oh toi, l'enveloppé dans tes vêtements. Il était enveloppé. Surat 73, verset 1. L'enrobé. Moudapir. Celui qui est enveloppé, celui qui est enrobé. L'enveloppé. C'est ça même le titre. Celui qui porte le manteau. Ha, ha, ha. Oh toi, tu t'es enveloppé dans ton manteau. Ah là. Qu'est-ce que le manteau vient faire ici? Surat 63. Hein? Là-bas? Surat 63. Donc, même la surat tout entier porte le nom manteau. L'enveloppé. Hein? Suivez ce garçon ici. Suivez. Alors, c'est comme ça que nous, nous travaillons les musulmans. Lorsqu'un musulman vient, Hein? Il ne faut pas dire, la Bible, Paul avait dit ceci. Paul avait froid. Paul, non, 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 non. Tu pars trop loin. Tu pars trop loin. Écoutez ce lascar ici. Il a porté son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la prodigie? Il a porté son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la prodigie? Il a porté son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la prodigie? Voyez-vous aussi? Ce garçon, bon, un petit de très bas niveau. Ce monsieur, c'est un petit garçon de très bas niveau. Il ne peut pas débattre avec moi. C'est pour cela que les musulmans ont peur de débattre. Tu viens m'attaquer dans ma Bible. Je ne te réponds pas avec la Bible. Je prends le Coran pour te chicoter. Le Coran, tout en tout, parle du manteau. Ça, c'est quoi, ça? Ça, ce sont des bêtises. Et puis, suivez. Suivez ce que le monsieur ici va raconter. Les bêtises qu'il va raconter ici. Nous, nous savons comment frapper. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu nous a donné une sagesse impossible. Une sagesse impossible. Ça, c'est... Ceux qui l'ont suivi, déplacer ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécris. Oui. Et là encore, vous avez vu la note explicative dans l'île de notre traduction du Saint-Coran. Toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça, ou dans le Coran. Il dit que les notes explicatives, toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Que ce soit dans la Bible ou le Coran. Oui, c'est vrai. Mais le monsieur ici, c'est un margoulin. C'est un petit roublard. C'est un petit idiot. Spirituel. Je parle de la spiritualité. Spirituellement, c'est, comme Jésus disait, insensé. C'est un insensé. Il dit que toutes les notes spirituelles, les notes explicatives ne sont pas vraies. c'est ce qu'il dit. Mais il se sert de note explicative. Suivez. Pas encore. Vous avez vu la note explicative dans l'île de notre traduction du Saint-Coran. Toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça ou dans le Coran. Moi, je ne le refuse pas. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la personne qui a dit qu'il s'agit des chrétiens. Non, c'est faux. Parce que d'abord, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran. Dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Bon. Écoutez. C'est qu'il dit que le nom des chrétiens a été donné par les adorateurs de la déesse Astarte. Oui, il dit Sardo. D'où est-ce qu'il tire ça? C'est écrit où? À peine qu'il vient de dire que toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Maintenant, il va nous montrer ça. Ça sort d'où? Qui a dit ça? Hein? Parce que, d'abord, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran. Dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Dans l'acte des apports chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine. C'est une origine humaine. C'est là, il est différent du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors. OK. D'abord, musulman n'a pas été donné par Dieu. Ce n'est pas Allah qui vous a donné, qui vous a appelé musulman. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim. Même le Coran dit que Ibrahim est celui qui vous a appelé musulman. OK. Je vais m'apaisantir sur ce qu'il vient de dire dans l'acte chapitre 11. On va chercher ensemble. Il ne faut pas mentir au peuple de Dieu. Le mensonge, il y a un temps pour chaque chose. Tu peux mentir à un peuple pendant 2, 3 ans, 4 ans, même 20 ans, même 50 ans, mais tu ne mentiras pas toujours puisque nous sommes là pour arrêter les menteurs. OK. OK. Nous partons, nous partons dans le livre des actes des apôtres. Il dit que c'est là que les adorateurs d'Astarté avaient donné le nom de chrétien. On va voir. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres. Personne ne peut lutter contre nous et gagner puisque nous, nous servons Jésus. Jésus, c'est notre Dieu. Celui que nous servons, Jésus, il est Dieu. Dieu dans la chair. Comme Allah. Allah aussi, il a la chair. Allah, il prend plusieurs formes humaines. C'est écrit partout. Nous allons partir dans le livre des actes des apôtres au chapitre 11 au verset 26. Chapitre 11, on descend au verset 26. On peut commencer même au niveau 25. On dit que Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul qui était Paul et l'ayant trouvé, il amèna à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est le mot à starter? On peut même descendre. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un dénommé Agabus. C'est le vin annonçant par l'Esprit. Dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes. Comme vous voyez, des prophètes au pluriel. Beaucoup de prophètes. Après Jésus, ça c'est après Jésus, il y avait des prophètes au pluriel. Des prophètes. Entre Jésus, après Jésus a dit il enverra beaucoup de prophètes d'ailleurs. Qu'on ne puisse pas vous mentir, il faut lire la Bible. Il faut lire les Écritures. Écoutez, il dit ceci, c'est fait à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, le monsieur, il nous dit ils étaient disciples d'Astardé, tout ça. Les disciples d'Astardé qui les avaient appelés chrétiens, d'où est-ce qu'ils torsent? Il est sur ça. C'est un comédien. Les prophètes, chapitre 11, verset 6, c'est pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran. Dans la Bible, les mots chrétiens étaient donnés aux disciples de Jésus après lui par les adoratères de l'Astardé. Dans l'acte des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine. C'est une origine humaine. C'est l'âge différent du nom musulman qui nous a aidé par Dieu lui-même. Donc, vous voyez maintenant que le monsieur ici, c'est un comédien. Il ne peut pas prouver. Après, il vient de dire que les notes explicatives ne sont pas toutes vraies. La Bible n'a pas de notes explicatives. Ça n'existe pas. Jésus ne nous a jamais dit vous voyez les notes explicatives. Non! Ça n'existe pas. Je peux lire mes commentaires. Je peux lire, par exemple, les commentaires d'un pasteur, même les commentaires de l'église catholique, les commentaires de l'église anglicane, de l'église des témoins de Dieu. On peut lire tous ces livres-là. Ce sont des commentaires. Ils peuvent faire, ça peut nous aider. Nous lisons comme le dictionnaire, des encyclopédies. Mais la Bible n'a pas de notes explicatives. La Bible s'explique d'elle-même par elle-même. Le monsieur ici, c'est un menteur. Il n'y a pas de mots aux disciples d'Astar. C'est là-bas. Ça n'existe pas. Un chrétien, c'est qui? Les disciples furent appelés chrétiens. Même le grand apôtre, apôtre Pierre, il a dit ça. 1 Pierre 4, 16, il a confirmé ça. Nous, nous appelons chrétiens puisque nous glorifions Dieu. 1 Pierre chapitre 4, à son verset 16. Il n'y a pas de question. Tout ce que vous dites là, il faut prouver ça. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous glorifions Dieu à cause de ce nom. Puis c'est le nom de Dieu que nous portons. Alléluia! On doit glorifier Dieu puisqu'à cette époque ici, on tuait les chrétiens, on les maltraitait. Les chrétiens, on les tuait dans des stades. On mettait un chrétien et on appelait maintenant des lions. Et le lion a entré et il dévorait quelqu'un dans le stade. Et les romains, ils regardaient comme si téléspectateurs, ils riaient. Ils s'amusaient avec ça. Ils ont tué les chrétiens. Ils appelaient des tigres. Un tigre. On les lance sur, par exemple, un groupe de chrétiens. Peut-être un, deux, trois tigres. Ils devraient tuer tous les chrétiens. Et les romains s'amusaient, ils acclamaient, ils dansaient, ils buvaient tout ça. Mais après ça, tous les romains qui étaient dans la salle ont été transformés. Ils sont devenus des chrétiens. Et le petit comédien ici, Abdour Majid, il dit que les chrétiens n'ont transformé rien. Jésus n'a rien transformé. ce nom ici, ça a transformé la Rome. La Rome qui était païenne, la Rome est devenue chrétienne. Toute la ville de Rome. Et non seulement la Rome, même l'Europe tout entière est devenue chrétienne. Ils tuaient les chrétiens, mais ils ne les tuent plus. Ils se sont convertis puisque les apôtres étaient morts là-bas. Voyez-vous ? Puisqu'on les tuait. On les tuait. Au-delà même de César Agrippa, comme nous voyons dans l'acte chapitre 26, on nous parle aussi de cette histoire. Comment est-ce qu'on tuait les chrétiens ? On devrait les juger acte chapitre 26. Là, c'est Agrippa qui était parti. Agrippa, il parlait avec Paul. Voyez-vous, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vous manquer de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ces messieurs ici. Paul. Alléluia. Comme Paul parlait, comme il parlait pour sa justification, Festus dit à haute voix à Paul, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul dit, « Je ne suis point fou. » « Les excellents Festus, » réplique à Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. Maintenant, il dit à Agrippa, il dit, « Le roi Agrippa, il est insoui de ces choses. Je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. » Puis, ce ne sont pas un cachet de caisse, ce sont passées. Maintenant, Paul dit, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, le roi Agrippa, il dit, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ? » Paul dit ceci, Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tout ce qui m'écoute aujourd'hui. » Non seulement toi, mais tout ce qui m'écoute. Ce n'est pas seulement pour toi, roi Agrippa, que vous deveniez tel que je suis. Soyez comme moi, chrétien, à l'exception de ces liens, puisqu'il était dans les chaînes, on voulait le tuer. On ne se moque pas de Jésus. Là, c'est une réplique que la vidéo peut être très longue, puis j'ai beaucoup d'éléments, mais je vais faire juste un petit truc là des 30 minutes. Nous ne sommes déjà qu'à 44. Je vais vous laisser suivre l'intégralité du discours de Bart Herman, le docteur Bart Herman. Vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il dit ceci, que Jésus, supposons que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Bart Herman dit ceci, par exemple, moi je peux être, je suis américain, mais je ne vous dis pas que je suis américain. Je ne dis pas ça, mais je le suis. ça c'est le monsieur ici, l'athée, qui va dire ça. Il dit que, vous dites que le Coran ça n'a pas d'erreur. Le Coran vient de Dieu puisque ça vient de Dieu. Ça n'a pas de contradiction. Bart Herman dit, mais j'ai aussi un livre à la maison, un livre de téléphone, un livre de répertoire téléphonique qui n'a pas de contradiction. Mais vous n'allez pas dire que puisque ça n'a pas de contradiction, donc ça vient de Dieu. Il ne faut pas dire ça. Dans le Coran, c'est comme un livre de téléphone. D'ailleurs, le Coran, beaucoup de contradictions. Tantôt, Allah dit dans le surat 41 qu'il a créé la terre en huit jours. Dans le surat 72, il dit qu'il a créé en six jours. Surat 29, il a créé en deux jours. Surat 2, il a créé en six jours. Tantôt six jours, tantôt huit jours puisque Allah, c'est il ne sait pas de quoi il parle. Maintenant, suivez l'intégralité de Barth Herman. Je vais vous laisser suivre cette interview de Barth Herman puisqu'il voulait parler de ces messieurs. Les messieurs, c'est un athée, mais suivez ce que Barth Herman est en train de dire. Suivez. c'est un athée, c'est un athée, c'est un athée, Il confirme ici que Jésus a été crucifié. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Il dit ceci. Tous ceux qui ont écrit les auteurs de l'évangile, Matthieu et Marc, ils disent qu'ils pensent que tous, dans un sens, ils disaient que dans un certain sens, Jésus est Dieu. Donc, les auteurs de l'évangile, si vous lisez ce qu'ils voulaient dire, ils voulaient montrer que Jésus, quelque part, dans une certaine mesure, Jésus était Dieu. Ça, c'est le monsieur qui nous a amené. Maintenant, ces messieurs, il dit que si le Coran, le Coran mentionne que si ce livre vient de Dieu, on y trouverait beaucoup de contradictions. Suivez la réponse de ces messieurs. Il dit que qu'un livre puisse avoir des contradictions ou pas, cela n'a aucun lien sur le fait que cela vient de Dieu ou pas. Je vais voir un livre de mathématiques, ça n'a pas de contradictions. Ça n'a aucun lien avec Dieu. Il dit qu'il a un livre de téléphone, il n'y a pas de contradictions. Mais cela ne vient pas pour autant de dire. Il dit qu'il a donné qu'il a pas de contradictions. Vous parlez de quelqu'un qui est plus loin de votre imaginaire. Il doit y avoir quelque chose dans la révélation qui le distingue de l'esprit humain, donc je dois acter comme une évidence. Oui, je sais, c'est votre argument. Je dis, qui dit qu'il doit y avoir ? Vous êtes ! Si ce n'est pas, alors quelqu'un peut apprécier la prophétie ou la prophétie. C'est ce que les chrétiens disent que les chrétiens sont fait, ils sont juste apprécier les choses pour eux-mêmes. En plus, les prophètes ont apprécié avec des miracles visual. Le prophète, nous nous sommes appréciés, il est apprécié avec quelque chose qui peut être analysable dans nos temps. Si c'est analysable dans le sens, vous pouvez distinguer ce que l'on peut débrouiller de l'esprit humain. Et donc, ce serait le argument que nous apprécions. Oui, je sais, je sais. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Suppose il n'est pas dit qu'il n'est pas, Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas Dieu. Je ne s'appelle moi-même, vous savez, une pain dans le cou. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas Dieu. Je ne peux pas m'appeler que je suis, par exemple, je suis, par exemple, mathématicien. Je n'ai pas dit ça. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas mathématicien. Je peux garder mon identité. C'est ce que le monsieur est en train de dire ici. J'aime beaucoup sa manière de penser. Oui, je sais. Je sais. Et je ne l'achète pas. Et je ne l'achète pas, ta manière de penser. Donc, je ne crois pas. Ça, c'est ta façon de considérer des choses. Je n'accepte pas ça. Je sais. Et je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas un Dieu. Je ne l'achète pas une main-chose. Je ne l'achète pas une main-chose. Mais je ne l'achète pas. là c'est là c'est apostate prophète il demande comment est-ce qu'on peut être sûr si la crucifixion de Jésus si ça s'est vraiment passé écoutez la réponse maintenant Bartheman va répondre les grands professeurs, les docteurs il dit que même les sources non-chrétiennes ont mentionné la crucifixion de Jésus, c'est l'un des événements les plus documentés de l'histoire il y avait d'abord des témoins oculaires auditifs des témoins ces disciples étaient là, tous ces disciples ils étaient là, d'autres avaient fouillé puis ils sont rentrés, c'est écrit dans la Bible des témoins même des militaires dans tout ça la naissance de Jésus, il n'y a pas de doute ça c'est le professeur qui dit il dit ce n'est pas le genre de choses que les chrétiens auraient inventé au sujet de Jésus si ils voulaient inventer des mensonges on pouvait mentir des bons mensonges on ne peut pas dire que Jésus est mort on peut dire que Jésus est devenu roi Jésus a vaincu tout on peut dire des bonnes choses c'est ce que le monsieur dit si les chrétiens devraient mentir ils devraient inventer des bons mensonges pas que Jésus est mort c'est un peu compliqué pour moi de dire je ne peux pas, si quelqu'un me souhaite c'est pas le genre de choses que les chrétiens auraient fait sur lui si ils voulaient faire des légendes si ils voulaient faire quelque chose sur Jésus ce n'est pas qu'il a été tué par l'ennemi torturé à mort ce qu'ils auraient fait c'est qu'il a été le roi et il est s'il s'est sur le throne en Jérusalem ils ne pouvaient pas que ça parce qu'ils ne pouvaient pas que ça et donc ils devraient dire qu'il a été crucifié mais ils ont dit que parce qu'il a été crucifié c'est ce qu'il a été signifiant c'est que c'est le plan de Dieu mais ils sont expliqués ils ne sont pas expliqués parce qu'il a été crucifié l'islamic account est très strange c'est que les gens pensent que Jésus est crucifié et que quelqu'un a été crucifié mais il n'était pas Jésus il dit maintenant les musulmans ils disent que quelqu'un a été crucifié mais ce n'était pas Jésus c'est quelqu'un qui ressemblait à Jésus et ce n'était pas Jésus sur la croix bla 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 écoutez maintenant ce qu'il va dire c'était juste quelqu'un d'autre qui les gens pensaient c'était Jésus et c'est une chose très strange il y avait un enseignant chrétien au deuxième siècle qu'on appelait Basile 10 Basile 10 c'est lui qui avait dit là c'est l'histoire de Basile 10 celui qui avait commencé cette théorie que Jésus Christ n'était pas mort que le professeur docteur qui est un athée mais les musulmans aiment beaucoup le citer mais il détruit l'islam ça c'est pitoyable vraiment lui c'est un athée il n'est pas chrétien et les musulmans aiment l'inviter comme nous le voyons il n'est pas chrétien et according à Basile 10 ce qui s'est dit c'est ce qui s'est dit c'est Simon de Cyrene qui est en Afrique Simon de Cyrene caries la croix et quand il y a des il y a des Jésus pulls un identité switch il est le son de Dieu il peut faire des miracles il fait Simon de Cyrene il fait juste comme lui et il fait juste comme Simon de Cyrene et donc les romans pensent qu'ils sont crucifiés Jésus mais ils sont crucifiés Simon et Jésus est standing par la croix c'est ça les musulmans ils vont avaler des gens comme l'autre des histoires des évangiles des gnostiques des gnostiques des gens du deuxième siècle qui disent Jésus n'est pas mort puisqu'il était Dieu il avait juste changé l'image de Simon de Cyrene et puis ils ne l'ont pas crucifié ils ne l'ont ni tué ni crucifié ce sont des gnostiques qui disaient ça depuis le deuxième siècle des conneries bon eux disaient quoi Jésus ne pouvait pas mourir puisqu'il était Dieu il a changé juste l'image c'était ça Basile et beaucoup de gens ont dit ça maintenant suivez le monsieur qu'on appelle Mohamed Hijab qui est venu maintenant se faire humilier encore avec l'islam suivez many musulmans feel that for your conclusions or historical conclusions of who Jesus Christ is is more commensurate with the muslim idea than it is with the christian one maintenant il dit à ce monsieur ah bon tu vois toi professeur ta manière tes conclusions là c'est identique à l'islam tu crois comme nous et le professeur il dit non 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 il ne faut pas m'associer à vous musulmans je ne crois pas comme vous je ne suis je ne crois pas comme vous moi je crois que Jésus était mort vous ne croyez pas comme moi le monsieur c'est un égyptien ce monsieur un musulman arabe égyptien il fait beaucoup de bruit là en Europe tout ça maintenant je ne crois pas comme vous moi je crois que Jésus était crucifié suivez idea than it is with the christian one many muslims feel that for your conclusions or historical conclusions of who Jesus Christ is is more commensurate with the muslim idea than it is with the christian one I wouldn't say that they line up well with the muslim view I really do think Jesus was crucified il dit moi je crois que Jésus était crucifié je ne crois pas comme vous I really do think Jésus was cru the muslim idea than it is with the christian one I wouldn't say that they line up well with the muslim view I really do think Jesus was crucified and really was dead and buried I'm not interested whether Jesus was the son of God dead and buried I'm not interested whether Jesus was the son of God because I don't think there's a God and so my understanding is that your conclusion is that Jesus Christ was a messianic prophet I think he thought that he was the son of God and it's like he was specially chosen by God I think Jesus really did think he was going to be the messiah future king of Israel I mean that is after all why they crucified him I think that that's historically right ok that's our number celui who wants to talk with us we are there to call for the debate shalom and that God bless you